C'est des mouroirs au vrai sens du mot que le ministre provincial de la santé et affaires humanitaires vient explorer au Quatre-et-Coin et même aux Trois-Coins des contrées mythiques de la ville d'Ecadémie. C'est mardi 17 octobre 2023, docteur Maurice Chokabéziabob, qui accompagnait les pharmaciens inspecteurs, entame une mission d'inspection formelle des officines pharmaceutiques pour s'assurer du respect des normes, notamment dans la conservation des médicaments. Aux Quatre-et-Coin, où il débute cette mission, le ministre est désagréablement surpris. Pas de cadres appropriés pour beaucoup d'officines, nombreuses ne disposent même pas des plafonds pour limiter les effets de la chaleur sur les produits et si elles en ont, ils sont faits des nattes de fortune, mais aussi des bachins. En dehors de cet aspect, la plupart des palettes sur lesquelles sont placées les médicaments sont toutes poussiéreuses, au-dessus desquelles les toiles d'enraignées ont été le domicile. Dans cette bicoque, par exemple, il est difficile d'établir une démarcation entre un kiosque et une pharmacie, car les médicaments et divers autres articles y sont vendus. Quatre-et-Coin, je suis le président. Voilà, dites-moi, ça on appelle quoi? Pharmacie? Bon, je ne sais pas, cherche-moi un nom. Face à ces paysages dégoûtants et qui participent largement à la dégradation du système sanitaire au Tanganyika, le patron de la santé en province reste intraitable. On ne peut pas avoir un soin de qualité sans le médicament de qualité. Ce n'est qu'un exemple. Dans toute la province ici du Tanganyika, nous avons vu, il fallait d'abord qu'on fasse une descente sur le terrain, voir ce qui se passe réellement si notre population consomme les produits de qualité. Mais ce que nous avons fait comme constat, c'est décevant. Comme exemple, vous pouvez vérifier cette pharmacie ici. Bon, je ne sais pas, je l'appelle pharmacie par pour toi-ci. Ça, ce n'est pas une pharmacie. Avant de décider l'avenir de ces officines, le ministre provincial de la Santé et Affaires humanitaires entend réunir l'un de ces quatre matins le responsable pour les amener à respecter les normes de conservation des produits pharmaceutiques. Et dans les cas contraires, certaines de ces officines se verront fermer.